Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 10 octobre à 2022 est de 118 gourdes, 54 à 88 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 124 gourdes, 61,47 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi 17 octobre à 2022, le baril de pétrole était à 92,64 $, en hausse de 4,7 %. La République dominicaine clôturera l'année avec une croissance de plus de 5 % selon les estimations du ministère dominicain de l'économie, de la planification et du développement. Le ministre Pavel Issa Contreras a fait remarquer que cette croissance vient entre autres d'une importante contribution des Dominicains qui résident aux États-Unis à travers les envois de fonds à leurs familles en République dominicaine malgré la situation économique que traversent les États-Unis. Trinity Tobago accueillera du 8 au 11 novembre 2022 le premier Caribbean Investment Forum qui devrait attirer des centaines d'entreprises et d'investisseurs du monde entier. Considérés comme le plus grand rassemblement d'entreprises depuis le COVID-19 dans la région, le CIF 2022 est organisé par l'Agence de développement des exportations des Caraïbes, entre autres, visant à aider à la construction d'une Caraïbes plus intelligente et plus verte. Le taux de chômage aux États-Unis a de nouveau baissé de 3,5 % en septembre, a rapporté vendredi le ministre du Travail, ce qui permet à la Réserve fédérale de maintenir son cap de hausse des taux pour lutter contre l'inflation. Depuis un an, le marché du travail souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre. Les entreprises ont des difficultés à embaucher. Elles augmentent les salaires pour fidéliser leurs salariés et, avec elles, les prix augmentent du fait d'une forte demande. Fin de la rubrique pour finir. Merci de votre écoute. Bonne semaine et à demain. Profine Faux, une courtoisie du goût profine.